Bonjour à chacun, très heureux de se retrouver encore aujourd'hui pour partager le message de la parole de Dieu. J'espère que vous avez passé d'excellents moments dans ce temps de jeûne et de prière. N'oubliez pas, on se retrouve ce soir pour clôturer ces instants à l'église à 20 heures où nous allons ensemble vivre des moments de louange, d'adoration, de reconnaissance, de partage de la parole de Dieu également et où nous apporterons encore quelques thématiques de prière que nous allons faire monter vers le Seigneur. Pour aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'importance de lier la prière à la lecture de la Bible. Les deux ne peuvent pas aller l'un sans l'autre. C'est un peu quelque part ce que l'Éternel va dire à Josué quand il va lui adresser ses paroles, que le livre de la loi, que ma parole ne s'éloigne pas de ta bouche. Il ne voulait pas simplement dire qu'il devait réciter la loi à voix haute, mais il voulait surtout indiquer l'importance de la parole de Dieu liée à ma propre voix, y compris en priant la parole de Dieu. On est tous d'accord que les deux éléments de piété importants pour développer ma vie spirituelle sont la prière et la lecture de la Bible. Mais bien souvent, on dissocie les deux. On pense que ce sont deux activités différentes. Prier est une activité et lire la Bible en est une autre. Mais je voudrais vous inviter à réfléchir au fait de lier les deux. L'importance de lier les deux. C'est le pasteur Robert Muray, qui était un prédicateur écossais du XIXe siècle, qui a dit ceci, « Transformer la Bible en prière est la meilleure manière de connaître le sens de la Bible et d'apprendre à prier ». Jésus lui-même a prié la parole de Dieu, et notamment sur la croix quand il va adresser à Dieu ses mots. « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » En fin de compte, il ne fait que prier un texte qui va devenir un texte des psaumes. Il utilise la parole de Dieu pour s'adresser à son Père. Pourquoi est-il important d'associer la prière à la lecture de la Bible ? Plusieurs raisons pour cela. La première, ça nous permet d'ouvrir notre connaissance à la révélation de la parole de Dieu. C'est le prophète Esaïe qui dit que la parole de Dieu est comme un livre scellé, cacheté, difficile, en fin de compte, à comprendre. Et ce n'est pas une question d'intelligence humaine. Vous vous souvenez de ce texte à un moment donné où Philippe va s'approcher d'un homme, il est ministre éthiopien, il lit une portion des écritures de ce qui est notre Bible aujourd'hui. Et quand Philippe va s'approcher de lui, il va lui poser cette question, « Mais comprends-tu ce que tu lis ? » Et l'homme de dire, « Mais si personne ne m'explique, je ne peux pas comprendre, je ne peux pas entrer dans ce livre. Pourtant, il est intelligent, il vient d'un royaume puissant, il est ministre. » Ce n'est pas une question d'intelligence humaine. Pour percer les mystères de la parole de Dieu, j'ai besoin de prier. Ce que David dit dans le psaume 119, quand il dit « Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. » Pour rentrer vraiment au cœur de cette loi, au cœur de cette parole, j'ai besoin que tu ouvres mes yeux et pour cela, je prie, j'ai besoin de prière. Et en cela, l'expérience de Daniel est très intéressante. Il est confronté, lui aussi, à la révélation de la parole de Dieu, mais il ne la comprend pas, cette révélation. Il est vraiment dans l'interrogation et il va prier pour que Dieu l'aide à comprendre sa parole. Et au moment où il va prier, l'ange Gabriel va venir au devant de lui pour lui révéler ce qu'il y a au fond de ce que Dieu vient de lui communiquer. Et j'aime la façon dont il l'explique. Il dit ceci « Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, au moment où tu as ouvert ta bouche pour prier, la parole est sortie et je viens te l'annoncer. » L'importance de prier en lisant la Bible. La parole sort pour venir se révéler à nous. Deuxièmement, c'est important d'associer les deux éléments de la piété, prier et lire la Bible en même temps, parce que ça va nous aider à casser cette ou ces prières routinières. On est d'accord pour dire que parfois, on ne sait plus trop quoi demander à Dieu. Et on demande les mêmes choses et encore les mêmes choses. Et on tombe dans une routine. Et pendant des années, j'étais un peu dans ce processus de demander pratiquement toujours les mêmes choses à Dieu. Et en moi est montée régulièrement une espèce de frustration. Et surtout, j'avais l'impression de passer à côté de quelque chose, que je comprenais bien que ma relation avec Dieu devait dépasser cela. Et puis, j'ai commencé à pratiquer cela. Prier à l'aide de la parole de Dieu. Prier en lisant la Bible. Et en lisant la Bible, des sujets de prière se sont révélés à moi. Je vais prendre un exemple très simple, mais même très concret, puisque c'est ma méditation de ce matin. Je suis actuellement dans le livre des proverbes. Et quand je dis actuellement, ça fait déjà un bout de temps, parce que c'est peut-être deux mois que je suis sur ce livre, mais je n'arrive pas à m'en détacher. Je l'ai lu une fois entièrement. Et je relis une deuxième fois. Je m'arrête sur un, deux versets. Je reviens sur les mêmes versets, parce que Dieu m'interpelle énormément sur ce sujet. Et ma prière de ce matin était celle-ci, ou plutôt ma lecture de ce matin était celle-ci, dans le livre des proverbes, qui répond avant d'avoir écouté, monte sa bêtise et se couvre de ridicule. Alors, ça m'a inspiré un sujet de prière que je n'aurais pas eu si je n'avais pas mis en application ce que je viens de vous expliquer. Prier pour que Dieu me donne la patience d'écouter jusqu'au bout avant de prendre la parole. Je ne pense pas que ça me serait venu comme cela. Mais ce matin, quand je suis tombé sur cette parole, tout en lisant et tout en priant, bien sûr, je me la suis appropriée, en disant, Seigneur, donne-moi cette sagesse. Parce que parfois, je veux répondre avant que les personnes aient fini d'expliquer leur situation. Et ça m'arrive. Et j'ai prié en disant, Seigneur, Seigneur, donne-moi cette patience d'écouter jusqu'au bout. Et une fois que j'aurai discuté jusqu'au bout, là, je vais pouvoir commencer à prendre la parole. Parce que parfois, j'ai pris la parole avant d'écouter et j'étais ridicule. Parce que j'aurais écouté jusqu'au bout, je me serais évité. Certaines situations, certains propos qui étaient inutiles si j'avais été patient. Voilà un exemple très simple et surtout très concret. Mais appliquez cela à votre lecture de chaque jour. Et c'est un autre avantage, c'est que ça va vous permettre d'incarner votre lecture. C'est-à-dire de lui donner de la chair. Parce que quand vous allez lire une lecture et vous allez dire et vous dire, mais quelle implication ça peut avoir dans ma vie d'aujourd'hui, dans ma journée, dans ce que je vais vivre, qu'est-ce que Dieu a à me dire au travers de cette parole-là ? Et je vais prier dans ce sens. Et je vais prier avec cette révélation que Dieu va me communiquer. Alors oui, pour toutes ces raisons, et je pourrais encore en ajouter, priez en lisant votre Bible. Ou lisez votre Bible en priant. Peu importe dans quel sens vous le prenez, mais mettez ça en application et je peux vous assurer que ça va vous donner une autre dimension par rapport à votre approche de la Bible et par rapport à votre moment, à vos moments de prière. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada et à très bientôt.